bonjour à tous bienvenue sur la chaîne inspire potential je m'appelle elise piéters je suis professeur de vinyasa yoga et fondatrice d'inspire potential si c'est pas déjà le cas pensez à vous abonner si vous nous suivez depuis un petit moment et que ce n'est pas encore fait donc activer la petite cloche alors aujourd'hui cette vidéo pour vous montrer la salutation au soleil j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir une vidéo sur comment faire la salutation au soleil pour vous préparer soit avant un exercice de respiration ou vous préparer avant le froid vous réchauffer après le froid ou simplement bien démarrer votre journée donc je vais d'abord vous montrer la salutation au soleil puis après je vous expliquerai plus en détail avec quelques conseils pour bien faire cette posture donc très bien maintenant je vais décomposer avec vous les différents mouvements donc on démarre à l'avant du tapis donc ici on engage à la fois les fesses et les abdos donc on rentre les côtes une erreur courante c'est d'avoir le dos ici cambré donc on rentre bien les fesses les côtes les pieds sont joints on regarde à l'horizon épaules dépendues et l'idée c'est de pouvoir bien coupler la respiration avec le mouvement on partient inspire lève les bras vers le ciel expire on joint les mains on plonge vers l'avant inspire dos droit donc soit l'élan au niveau des tibias des genoux ou au sol L'idée c'est d'avoir ici le dos droit, de regarder vers l'avant. Expire, pose les mains au sol, le pied droit, pied gauche, planche. Ici en planche, l'erreur la plus courante, c'est d'avoir la poitrine qui tombe. Donc on pousse bien sur les mains, on a les bras de main bien écartés sur le tapis. Fesses engagées. Ici à l'expire, chatouanga, donc les coudes le long du corps, on contrôle. On pousse sur les pieds. Chien tétant. On regarde vers le ciel, on engage les fesses et les fesses. On retourne les orteils, on pousse sur les mains et les fesses vers l'arrière. Ici vous pouvez avoir les genoux gris, les germes fléchis. L'objectif c'est d'avoir le dos droit. On relâche bien la nuque, on pousse sur les mains. On reste trois, respiration, par le nez. On inspire par le nez, on expire par le nez. À la fin de la troisième expiration, on regarde entre les mains, avancez le pied droit. Donc ici, pour avancer le pied droit entre les mains, il faut bien engager les abdos. Et donc bien pousser aussi sur vos orteils du pied gauche. Hop, on engage bien. Si votre pied arrive au milieu, vous l'attrapez au niveau de la cheville et vous l'amenez au centre. Suisez-y par le pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, bande sur les cuisses. Et inspire, on se redresse, on ouvre bien les bras ici. Et expire, main sur le cul. Parfait. Donc ici, on vient de faire la salutation au soleil du côté droit. Donc on peut faire aussi ensuite le côté gauche. Donc on y retourne ensemble, on se positionne à l'avant du tapis. Et on veille ici à bien coupler la respiration avec le mouvement. Je rappelle, la respiration se fait par le nez, elle inspire. Et elle expire également par le nez. On n'expire pas par la bouche. Inspire. Expire, plonge à l'avant. Inspire, dos droit. Expire, main au sol, recul pied gauche, subie du pied droit, planche. J'attends un gars, un contrôle. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On pousse les fesses vers l'arrière. On reste ici, trois respirations. On regarde entre les mains, on amène le pied gauche, subie par le pied droit. Inspire, dos droit. Expire, bande sur les cuisses. Et inspire, on se regresse. On écarte bien les bras. Et expire, attention. Parfait. Donc ici, on vient de voir la salutation au soleil. Surya Namaskara A. Bonne pratique à tous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis à partager si vous pensez que cette vidéo peut être utile. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501